Chers Monseigneurs Boris, chers frères dans l'Épiscopat, chers frères dans le sacerdoce de l'Udiavona, chers frères et sœurs, vivez de la grâce du baptême et de la force de l'Esprit-Saint dans la Confirmation, nous, bien sûr, vous êtes les bienvenus dans Prématia Saint-Jean-Baptiste, où je vous remercie d'avoir souhaité célébrer cette liturgie, l'anniversaire d'un événement si douloureux pour tout le peuple ukrainien et pour les églises du Christ en Ukraine. Et aussi, je vous remercie de nous avoir associés à cette célébration de si près, de sorte que nous puissions participer à votre prière. Les frères et sœurs qui ne sont pas d'habitude ou d'amitié ukrainienne, peut-être, ne connaissent pas bien cet événement épouvantable. Les Ukrainiens mettent sous le mot de « Cholodomor » qui veut dire grosso modo une extermination par la faim et qui a eu lieu de 1928-1929 à 1933. Et surtout, dans ces années de 1932, l'hiver et 1933, a fait jusqu'à 25 000 morts par jour. Et ces morts qui se comptent par millions et qui sont une épouvantable épreuve qui ne marque à jamais. Les conséquences sont aujourd'hui encore très fumesques. Le peuple ukrainien. On y raconte que les enfants étaient abandonnés par leurs parents dans les villes qui avaient le vague espoir que peut-être dans une ville, leurs enfants seraient recueillis par pitié par certaines personnes et pourraient survivre alors que leurs morts, eux, étaient sûrs, assurés. Mais tous les enfants n'ont pas survécu. Loin s'en faut, ils sont un tiers de ces victimes. On dit qu'à la rentrée scolaire de 1933, ils manquaient deux tiers des enfants qui ont disparu. Et c'est ce génocide, puisqu'il faut bien l'appeler bon ainsi, est nié par les nations jusqu'en fin, lorsqu'en 2006, le Parlement d'Ukraine accepte, décide de voter comme une loi la reconnaissance de ce génocide. Nous avons alors à ce moment-là l'occasion de le célébrer avec vous, dans l'amertume d'une grande souffrance et en même temps dans l'espérance de la victoire de l'amour de Dieu et de la résurrection. La première fois, j'ai été invité par votre prédécesseur, l'évec ukrainien de France en 2007, pour le 75e anniversaire de François de Mordes, dans l'église ukrainienne de Villeurbanne. Et aujourd'hui, donc, pour ce 85e anniversaire, si l'on peut dire, je suis heureux de vivre avec vous cette célébration, cette prière commune, ici à Saint-Charles. C'est la destruction d'un peuple systématique organisé, ceci qui définit un génocide et en même temps une blessure profonde, une persécution acharnière, pour l'appartement aussi, de votre église. La métropole de Slippi passe 18 ans en prison et en Sibérie, de 1945 à 1963. En 44 ans, votre église est une église des catacombes, comme si elle n'existait pas. Elle est même déclarée illégale. Au début, il y avait 3000 prêtres et quand cette persécution s'arrête, il n'en reste qu'un dixième. Ils sont à peine 300. Quand on décrit cela comme une autre très grande souffrance de notre histoire et en particulier de ce XXe siècle, on est effrayé qu'il y ait eu un tel déchaînement de violence meurtrière. J'ai eu l'occasion d'être invité par vous en Ukraine, donc en octobre-fin octobre 2003, à l'époque où le métropolite majeure était le cardinal Hussar et où votre patriarche actuel était son jeune secrétaire, le seigneur Szyatoslav, et de découvrir votre pays, surtout dans la ville de Lviv et aussi de Kiev, et de vous entendre parler, vous voir attentifs à m'informer, à m'instruire sur l'histoire de votre pays, de votre église, de votre foi, de tous vos cours en théologie. En fait, Frères et Sœurs, Monsulard Boris, chaque année, écrit aux évêques de France, puisqu'ils participent à notre conférence épiscopale au moment de la Toussaint-Alouande, et ils nous donnent des notes et des nouvelles de la vie de l'Église en Ukraine, non pas seulement de la communauté de son diocèse, des Ukrainiens vivants en France, mais de son pays. Peut-être ce qui m'a le plus touché, c'était sa lettre de 2014, quand on venait de vivre ces événements si douloureux, difficiles et violents, même de Maïdan. Et ils citaient cette phrase devenue célèbre du pape François, une de ses premières homéries, en mars 2013, où il dit « Le pasteur doit avoir l'odeur de ses promis. » Et lui, bon pasteur de ces prêtres ukrainiens, disons « Nos prêtres » de ces ukrainiens, de l'Église d'Ukraine, ils portent sur eux l'odeur des feux, des feux de camp de Maïdan, une souffrance que ses fidèles vivent et que leurs pasteurs vivent au milieu d'eux et portent aussi avec eux. Voici donc le contexte de cette messe, il est particulièrement douloureux, et les textes choisis pour aujourd'hui, bien sûr, nous éclairer pour nous apprendre à le vivre, à nous conduire vers un chemin d'espérance et de pardon, ce qui est la vocation de tout chrétien. Vous savez, frères et sœurs, que quand Jésus nous enseigne de notre Père, il sait ce qui est le plus difficile pour nous. Il y a sept demandes dans notre Père, mais la seule qu'il commande, c'est celle du pardon. Personne d'entre nous n'a du mal à dire à Dieu que son règne vienne sur la terre, que sa volonté soit faite, que le pain soit partagé. Mais tout le monde a du mal à dire cette cinquième demande, je serai pardonné si je pardonne. Pardonnons-nous comme nous aussi nous pardonnons. Il sait que ces mots brûlent nos lèvres quand nous les prononçons dans la prière, et c'est pourquoi il nous les commente, c'est la seule demande qu'il commente, après avoir enseigné notre Père dans l'évangile de Saint Matthieu, et ensuite, au chapitre 18, dans un immense chapitre. Est-ce que nous serions incapables de vivre ça ? Est-ce qu'il est impossible à des peuples voisins, qui sont les Ukrainiens et les Russes, ou autrefois les Français et les Allemands, comme ceux-ci et ceux-là, de vivre côte à côte comme des frères et sœurs, de s'aimer, de se respecter ? C'est la grande reçue qui est donnée dans la première lecture que nous avons entendue dans l'Épître aux Éphésiens. Je ne sais pas ce qu'il en est dans l'Église ukrainienne, mais chez nous, dans l'Église latine, ce texte est souvent choisi au moment du baptême. Dans une famille, on n'est pas toujours sans dispute et sans difficulté, sans conflit. C'est ainsi que Paul, parlant à la communauté des Éphésiens, parlant à toutes nos communautés dans l'histoire de l'Église et à chacune de nos familles, vous voulez vivre en bonne entente entre les générations, ou entre les cultures, ou entre les nations différentes ? Alors il n'y a qu'une seule solution, vous l'avez entendue dans la première lecture. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience, d'ayez garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. En fait, ce refrain de Paul, on nous apprendra à vivre ensemble, nous l'entendons aussi dans d'autres épîtres. Dans l'Épître aux Philippiens, il dit même « Estimez toujours les autres supérieurs à vous ». Et nous savons comme il est difficile de faire cet exercice spirituel, de penser à une personne que nous n'aimons pas beaucoup, ou pas du tout avec laquelle nous sommes en conflit ou en difficulté, et de dire « Ah oui, mais là, quand même, il est nettement supérieur à moi ». Entendons donc cet appel à un apôtre qui veut que, dans une communauté, on vive dans la communion. Il sait que c'est difficile. Nous en avons aussi l'expérience. Et donc, sa parole doit être forte dans nos esprits et dans nos cœurs. Il la fonde, d'ailleurs. Ce n'est pas simplement une recommandation morale qui nous dit et qui nous donne. Votre vocation vous a appris à une même espérance. Et vous savez qu'il y a un seul Seigneur une seule fois, et un seul baptême, et un seul lieu épais. Pourquoi donc vous êtes plus divisés ? On voit des divisions qui sont d'ordre politique. On en voit d'autres qui sont encore plus affligeantes à l'intérieur d'une communauté chrétienne. Et les mêmes disciples du Christ se sont opposés les uns aux autres pendant des siècles. Et tout penaud aujourd'hui, dans le mouvement écuménique, ils essayent de retrouver l'unité de l'Église et ils y parviennent, ils y parviennent, bien petitement et avec grande difficulté. Quel dommage, d'ailleurs, de manquer d'audace. Nous savons que pour le Seigneur Jésus, c'est une intention majeure. Et qu'à la veille de sa mort, on a l'impression qu'il ne parle que de cela. Et que la seule chose pour laquelle les supplisent son Père, « Ah, si tous les disciples pouvaient être un, comme toi en moi et moi en toi. » Et d'ailleurs, c'est capital. Jamais l'Évangile ne se répondra dans le monde s'il voit qu'ils ne s'entendent pas entre eux et qu'ils s'opposent. C'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. On les reconnaîtra comme d'ici. Alors, c'est sûr que demain matin à Paris, j'aurais à la fois la joie et la tristesse d'enterrer ma maman, qui est morte jeudi dernier. Et elle a choisi justement ce texte pour la messe de son départ. Un peu comme un testament qu'elle donnerait à ses enfants et ses petits-enfants. « Aimez-vous les uns et les autres comme Jésus vous a aimés. » C'est le commandement nouveau. Impraticable d'ailleurs. Comment vais-je réussir à aimer les autres comme Jésus les a aimés parce que je ne suis pas Jésus. Je n'ai qu'un cœur de pauvre pécheur avec toutes ses limites. Et pourtant, nous avons été bâtissés. Et dans notre baptême, il y a la présence du Seigneur au fond de nous-mêmes. Et si le Seigneur est présent, il est actif et il est vivant, il va donc être aimant. Et donc, par sa présence et par sa grâce, nous devons, j'allais dire nous devrions, mais il faut dire nous devons aimer les autres comme lui les a aimés. C'est notre chemin. C'est ce qu'il nous est demandé. Et dans l'Évangile, vous avez choisi pour aujourd'hui l'Évangile bien connu, si connu du bon samaritain. Évidemment, le bon samaritain, tout le monde voit que c'est Jésus. C'est la miséricorde de Dieu qui s'est penchée sur notre humanité et laissée dans le panin fossé comme un état de cadavre. Et elle est là à tout abîmer notre humanité. Cette humanité, parfois d'ailleurs, cette église qui s'est divisée, qui s'est déchirée et qui vit dans tant de souffrances et dont en fait, personne ne prend soin, personne ne prend soin. Et un lévite est passé, et un prêtre est passé, et nous n'aurions rien. Mais, mais, pardonne-moi, un samaritain qui était en voyage et en grand voyage. Oh Jésus, nous savons que toi, tu es notre médecin, que toi, tu es notre samaritain, que toi, tu as fait un grand voyage à descendre du haut du ciel pour venir te pencher sur notre humanité. J'étais laissé à l'état de cadavre, comme le prédégoire de Nice. Alors, nous le voyons se pencher sur nous et sur nos plaies et y appliquer l'huile et le vin de la douceur, de la miséricorde, du pardon, de l'attention, et il nous prend sur sa propre monture. C'est sûr que pendant que je vous parle, j'ai un souvenir très fort qui vient dans ma mémoire. En juillet 2009, j'ai eu l'occasion d'accueillir dans cette primatiale le patriarche de Constantinople, sa sainteté Bartholomé. Nous le voyons encore en train d'enfants de l'église, levant les yeux devant cette primatiale, et dit, quelle merveille ! C'est une maison du ciel qui est venue sur notre terre, et puis il est venu ici, dans le cœur, et il a commenté pour nous, dans un français parfait, justement la parabole du bon samaritain, comme j'en étais heureux. Savez-vous, frères et sœurs, quelle est la phrase de Jésus qui précède l'annonce de cette parabole, l'enseignement de cette parabole du bon samaritain ? Jésus est en train de discuter avec les 72 qui étaient revenus et qui racontaient ce qu'ils avaient fait. Ils se manquaient un peu, d'ailleurs, dans la chanson, on a fait ci, on a fait ça, Jésus essaye d'écarter, de plus vaniter, de plus d'orgueil, de leur cœur, de leur bouche, arrêtez de vous vanter parce que vous avez chassé des démons, réjouissez-vous parce que vous êtes dans la main de Dieu, parce que Dieu s'est servi de vous, et rendez grâce à Dieu, et à ce moment-là, il leur dit, cette fois sublime, heureux, les yeux, qu'ils voient ce que vous voyez, parce que depuis des siècles, ils l'attendaient, ils l'espéraient. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient le bon samaritain. Ils voient que Dieu est encendu sous la forme d'un serviteur, d'un pauvre, d'un esclave, est tombé de sa monture, il a pris soin d'eux, il a pensé toutes les plaies, puis comme vous le savez, il a pris en charge ce blessé, lui-même, sur sa monture, un peu comme Jésus prend tous nos péchés pour les emmener dans la maison de la miséricordée, il les amène à l'hôtellerie. L'hôtellerie, nous savons bien ce que c'est, c'est notre maison et c'est l'église. Et à l'intérieur de l'hôtellerie, on vous dit, prenez bien soin les uns les autres. Vous savez que ceux qui sont dans l'église, on prête l'église, les uns les autres, ils sont tous blessés, ils ont tous été ramassés sur le bord du chemin. Nous avons tous été sauvés, pensés, soignés par Jésus et quand il arrive dans l'hôtellerie, il le confie au prêtre, certes, mais à toute la communauté, en disant de celui-là ou de celle-ci qui souffre, tu prendras bien soin d'elle, tu prendras bien soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, moi je te le rembourserai. Chers frères, père Boris, mon Seigneur Boris, on ne vous demandait de venir célébrer ici. Pour nous, les catholiques latins, c'est une grande joie. C'est un appel. Est-ce que vous voulez bien les catholiques français et latins vous pencher un peu sur la souffrance du peuple ukrainien et prier pour nous ? Nous sommes dans la même maison et dans la même hôtellerie. Est-ce que vous accepteriez de prendre bien soin de nous ? Comme Jésus dit à l'hôtelier, prends bien soin des Ukrainiens qui sont là. J'ai aussi le droit de vous dire la chose en sens inverse. Vous, les Ukrainiens qui vivez à Lyon et qui vivez en France, vous voyez aussi les défauts et les limites et les trahitions de la société française ou de notre culture. Est-ce que vous nous aimez comme nous sommes ? Est-ce que vous nous voyez entre les mains de Jésus qui essayent de nous guérir de toutes nos blessures et d'essais s'il y en a ? Est-ce que vous êtes en accord profond pour prendre bien soin de nous, pour continuer le travail de ce sauveur, de ce bon médecin qui veut nous remettre tous en forme ? N'ayez pas peur. Pousse, tout le temps à dépenser en plus de Jésus. Je te rembourserai l'argent. Ainsi, frères et sœurs, notre médecin, notre sauveur, notre lumière, notre Seigneur, notre Rédempteur, il nous invite à nous prendre tous en charge et à l'imiter et à vraiment, profondément et sérieusement prendre soin les uns des autres sans craindre la dépense et nous savons qu'au jour de Dieu, il sera très généreux dans sa récompense pour nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501